sur la page de Haute Doria, sur la page Facebook. Nous allons attendre quelques instants de façon à pouvoir attendre les retardataires, partager un petit peu partout justement cette page live et soyez prêts à poser vos questions à Cyril David, qui est un petit peu notre emblème de la réorientation dans le monde du sport et qui va vous donner tous ses trucs et astuces, qui va vous parler de ses choix de carrière et de ce que ça implique. Donc, d'ici une petite trentaine de secondes, nous allons pouvoir commencer à poser les questions. Est-ce que tu te sens prêt Cyril ? Oui, oui, pas de souci. C'est parfait. Donc, maintenant, la page est bien publiée sur la page de Haute Doria. On partage aussi sur les différents réseaux sociaux. Oui, c'est ça un petit peu la dure vie et la dure réalité des entrepreneurs. C'est qu'il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de contacts et c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Le plaisir de partager les informations personnelles, les actualités, les moments de gloire, les moments de hausse, de bas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Cyril. Donc, Cyril David, c'est un petit peu l'homme improbable. Il a une grande carrure, il en impose quand il arrive quelque part. On n'arrive pas à savoir si c'est un avocat, si c'est un athlète, si c'est… On ne sait pas. Et c'est un petit peu justement de ça qu'il va nous parler. Parce qu'actuellement, c'est un multi-entrepreneur. Sa dernière activité professionnelle, celle qui est actuellement en cours et qui se lance extrêmement bien, c'est Link Business Academy. Donc, qui est une entreprise de conseils, notamment sur les conseils de vente, principalement dédiée aux pratiquants du golf, en tout cas aux professionnels du golf. Mais ça peut s'appliquer également sur les autres sports. Et avant ça, de 4 à 20 ans, Cyril, tu as fait du basket à certains bons niveaux, on peut imaginer. Ensuite, tu es parti carrément en élite au niveau du football américain. Mais on peut aussi, à Genève, te connaître sous différentes entités, sous différentes personnalités. J'ai presque envie de dire, parce que tu es un habitué, déjà de nos amis de chez Radiotonique. Tu as repris aussi le principe du sharebrain, qui est des invitations, des connexions à Genève pour parler d'innovation et d'entraide. Et tu es aussi maintenant sur le lancement de l'Apéro du Chef avec Patrick Tran. Donc, vous pouvez aussi avoir plus tard dans les commentaires la page Facebook qui s'affichera. Donc, tout ça, c'est une longue introduction pour parler un petit peu de toi, de ta réorientation professionnelle, de tes réorientations. On pourrait peut-être commencer par la question, tout simplement. Déjà, bonjour à Sabrina et à Lina, et à Dania, qui viennent de se connecter et qui nous disent bonjour. Merci à elles. La première question, ce serait, le sport, clairement, était tout simplement au lancement de ta carrière et après quelques détours, tu es revenu au sport. Du coup, pourquoi est-ce que tu avais commencé ce choix de travailler ou de lancer dans le sport ? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé ? Quelles étaient un petit peu les décisions qu'il a pris à ce moment-là ? Eh bien, en fait, à la base, pour moi, le sport n'était pas vraiment quelque chose qui était lié à une carrière. J'ai commencé à 4 ans, tout petit. Mon père jouait au basket déjà à un très bon niveau. Je suis quasiment né, en fait, dans des salles de basket, on va dire. Et en fait, j'imaginais le sport comme mon métier. Je voulais juste en faire une carrière. Après, au niveau du basket, il y a des choses qui se sont passées, qui ont fait que ça n'a pas pu se concrétiser au niveau où je voulais. J'ai eu l'opportunité de rendre… Enfin, après, j'ai fait une étude de fac de sport. Je voulais devenir proche. Je me suis assez vite rendu compte que je n'avais pas vraiment envie d'être enseignant dans un collège ou dans un lycée. Mais que moi, ce que j'aimais, c'était vraiment la pratique. J'ai eu l'opportunité de jouer 2 ans en élite au football américain en France. On a été chanté en France-Élite à Amiens avec l'Espartiate. Et voilà. Mais il y a un moment où, en gros, il a fallu, bon en mal en, faire un choix entre une carrière de sportif et puis un métier. Et puis, j'ai dû arrêter le haut niveau. Je m'entraînais entre 25 et 30 heures par semaine. Donc, voilà. Et puis, il a fallu, je trouve un métier. J'ai arrêté le sport du jour au lendemain, quasiment, et pour reprendre des études. Pendant une année, en fait, j'ai presque, j'ai travaillé, mais pas dans un truc qui me plaisait, sur les autoroutes, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Parce que, quand, pendant 20 ans de sa vie, quasiment, on a eu un seul objectif, c'est difficile de se dire qu'il faut trouver autre chose. J'ai repris des études en force de vente. En gros, j'avais du bas goût. J'arrivais à discuter avec les gens. Donc, on m'a dit, tu vas faire vendeur. Et j'ai repris des études par rapport à ça, ce que j'ai fait. Puis après, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, en tant que commercial. J'ai bossé comme commercial. Donc, ça venait déjà de là à l'époque. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai bossé, j'ai travaillé comme conseiller dans une banque. J'ai vendu des voitures. J'ai été assureur, courtier en assurance. Et puis, en fait, au final, je me suis rendu compte que le sport est un métier autre qu'une carrière d'athlète était possible, qui avait des connexions. J'ai commencé à donner des formations. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, Julien, qui m'a formé à une méthode qui me correspond parce que j'en avais marre de vendre, en fait. J'avais marre de faire ça. Et ce que j'ai, moi, c'est créer des liens, rencontrer des gens et faire de la confiance. Il s'avère que ça a collé. Et puis, j'ai commencé à donner ces formations. Moi, je pratique beaucoup de sport. Je joue beaucoup au golf. Je fais de la course à pied. Je fais plein de choses. Je fais des trials. Puis, en fait, je me suis aperçu que le golf était finalement un vecteur assez de business, ce genre de choses, mais que les gens ne savaient pas tellement le faire, en tout cas en Europe, parce qu'on ne veut pas faire le vendeur et passer pour quelqu'un qui ne respecte pas l'étiquette. Et je me suis dit, mais en fait, si on ne vend pas, on peut parler de son boulot. Il n'y a aucun souci. La méthode se prêtait bien à ça. Et donc, pour le coup, j'ai commencé à adapter cette méthode. Et puis, pour me rendre compte que finalement, ceux qui n'en avaient vraiment besoin, ce n'étaient pas vraiment les pratiquants, même si oui, mais en fait, ce sont les professionnels. C'est-à-dire que les pros, les profs de golf sont hyper bien formés techniquement. La plupart, en fait, techniquement, sont très, très bons et ça suffit pour 90% des pratiquants amateurs de golf. Mais ce qu'ils ne savent pas, en fait, c'est qu'ils doivent se vendre. Parce qu'on peut être le meilleur technicien du monde si personne ne vient nous trouver ou vient payer nos services, eh bien, on ne fait rien. Et puis, voilà, j'ai eu la chance après au biais des rencontres sur les parcours et sur deux choses, de rencontrer plein de monde par rapport à ça. Il y a effectivement des besoins et des attentes. J'ai la chance maintenant de donner des formations à Toulouse pour une entreprise qui forme justement les pros de golf. Donc, c'est très, très intéressant de faire ça. Donc, je remercie Franck d'avoir donné cette opportunité. Et puis, au gré de mes discussions avec les gens que je connais, mes amis, dont l'une qui est connectée, la Sabrina, d'ailleurs, que je salue, je me suis aperçu qu'en fait, finalement, à peu près tous les métiers du sport sont dans cette situation. Elle est coach professionnel, elle est personnel trainer. Et pourtant, ça a été commercial. Et elle me disait, mais en fait, je suis hyper bien formé techniquement, mais comment je fais là maintenant ? Et je me dis, mais ouais, en fait, il y a un vrai besoin. Et puis, pour moi, c'était l'opportunité de faire ce que j'aime, transmettre, enseigner, et puis de continuer à avoir le métier, à toucher au monde du sport. Finalement, moi, j'ai passé ma vie avec des athlètes. Donc, j'en étais un aussi. Je ne sais pas s'il faut encore se faire quand même un peu de temps. Mais voilà. Et oui, on parle la même langue. Justement, ça, c'est répondre à un besoin sur le marché de l'industrie sportive. Donc, c'est clairement aussi une preuve que non seulement il y a de l'avenir professionnel pour les parents qui potentiellement se posent des questions. Il y a encore, non seulement, il y a déjà des métiers qui existent, mais il y a aussi tout un tas de métiers qui n'existent pas encore et qui sont à créer parce que les besoins évoluent. Et la situation actuelle du Covid ne fait que renforcer cette opinion. mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir plusieurs vies entre guillemets dans sa vie professionnelle ou même dans l'industrie sportive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui commencent par la pratique du sport intensif à haut niveau et qui, pour une raison x ou y, ne peuvent pas en faire leur métier pendant plusieurs années. Et puis même si un athlète continue à faire ce métier-là, ça s'arrête en général assez tôt. Donc, il faut repenser tout de suite, même déjà dès le départ, à quelle autre étape professionnelle il faut ensuite relancer derrière. Donc, est-ce que si on refait un petit pas en arrière, le choix de faire du sport à haut niveau, je pense que quand tu étais petit, ce n'était pas forcément une question de métier, tu ne t'es pas posé la question, mais qu'est-ce qui a fait un moment où tu t'es dit « ça, je pourrais en faire mon métier ? » Comment est-ce que tu l'as perçu à ce moment-là dans ta vie ? Et puis surtout, comment est-ce que tu as réussi à passer le cap de te dire « finalement, ce n'est pas ça que je vais pouvoir faire ? » Et ça, je pense que c'est un peu quel que soit le milieu dans lequel les personnes qui me regardent sont, ce côté de réorientation, il y a un petit peu comme toi ce côté un peu d'euphorie, l'expérience professionnelle qu'on a. Puis à un moment, on se dit « mais en fait, il va falloir changer de cap radicalement. » C'est un peu le creux de la veille. Il faut réussir aussi à retrouver du coup cette énergie. Comment est-ce que toi, tu as réussi à faire ça ? Le truc, en fait, c'est que moi, j'ai arrêté ma carrière, si on peut placer ça, de sportif plus par obligation que par choix parce qu'à un moment, il faut faire ça parce qu'on te dit « et si tu te blesses, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu n'as pas de formation ? » Et ce genre de choses. Clairement, moi, l'arrêt du haut niveau, j'ai fait une année de quasiment dépression parce qu'on n'a plus d'objectif le matin quand on se lève, parce qu'on ne fait plus ce qu'on veut faire, parce qu'on est dans cette période-là. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas forcément été accompagné parce que c'est existable, parce que c'est la structure, parce que je n'avais pas un mentor pour m'aider à réfléchir par rapport à ça. Et puis après, j'ai fait une carrière professionnelle et puis sans jamais trouver quelque chose qui était complètement… qui réunissait tout ce que j'avais envie de faire. J'étais complètement… Enfin, je suis un insatisfait. J'ai envie de faire plein de choses tout le temps et puis là, ça ne me donnait pas l'opportunité. Mais c'est clair qu'en fait, rétrospectivement, je me dis, mais finalement, il n'y a rien d'incompatible et il n'y a pas besoin d'être Christiane Ronaldo, Tiger Woods ou je ne sais quel sportif qui va gagner des millions pour que finalement, une carrière sportive n'ouvre pas d'autre chose. On a quelques exemples. On a un exemple parfait à Genève que tu connais aussi, qui est Juliane Aubras, qui était une judoka… On salue d'ailleurs. Juliane, et qui finalement a profité de sa carrière de haut niveau pour créer des liens, des relations, savoir ce qu'elle avait envie de faire. Finalement, elle a fait cette transition certainement un peu plus facilement. Toute la saison dernière, j'ai eu l'opportunité de suivre plusieurs tournois du Let's Up, le Leaders European Tour Access Series. C'est le deuxième niveau européen golfique féminin. Et finalement, à côtoyer ses joueuses assez régulièrement, à jouer les programmes. je me suis rendu compte que ses filles n'avaient absolument pas conscience que ce n'était pas incompatible d'être un actif de haut niveau, un athlète de haut niveau et de quand même créer des connexions, des liens, des relations. Typiquement, quand elles jouent un programme, pour ceux qui ne connaissent pas le monde du golf, le programme, c'est en gros les veilles des compétitions, les joueuses, les joueurs professionnels. Chez les filles, les tournois jouent sur trois joueurs, chez les garçons sur quatre. Mais la veille, souvent, on joue ce qu'on appelle un programme. C'est-à-dire qu'un joueur ou une joueuse professionnelle joue avec trois amateurs qui se sont inscrits pour faire que ce soit un ascensor ou ce genre de choses. Et ça permet à nous, les amateurs, de partager une partie avec des gens qui se disent on ne peut même pas toucher du doigt. Imaginez demain, en fait, avant un match de Ligue des Champions, vous avez l'opportunité de jouer avec Ronaldo, Messi et voilà. En gros, c'est ça. Sauf que ces joueuses, en fait, quand elles jouaient les pro-âmes, elles le prenaient comme une partie de reconnaissance. À elles, j'étais sympa. Je veux dire, c'était hyper bien et tout. Mais en fait, elles ne se rendaient pas compte qu'elles étaient peut-être en train de partager des parties avec des futurs scomforts, des futurs mécènes, avec des gens qui peuvent leur ouvrir des réseaux, avec peut-être des gens qui leur ouvriront une carrière professionnelle après le monde du golf parce qu'on a tendance à séparer la vie de l'athlète et la vie sociale autour. Et je me dis, non, mais ça, en fait, ce n'est pas du tout incompatible. Moi, je suis persuadé qu'à l'époque où je jouais au basket ou au football américain, j'ai certainement côtoyé de près des gens qui auraient pu finalement m'aider à faire cette transition et qui auraient pu m'aider à me dire, ben attends, tu peux faire ci et tu peux te servir de ça. Sauf que, ben, je ne le savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas comment faire. Et puis, ben, voilà, donc moi, ça fait aussi partie des choses que je fais et que j'aime faire. Moi, j'adore côtoyer des choses. De haut niveau, c'est des gens, enfin, il y a une mentalité qui est complètement différente et de dire, mais ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que tu peux quand même continuer à vivre ta vie d'athlète de haut niveau et créer des réseaux, créer du lien et peut-être trouver un jour ce que tu as envie de faire parce qu'aujourd'hui, tu fais du sport, mais tu auras faire quelque chose d'autre. Donc, voilà ce que j'aime faire. Donc, du coup, si on résume un petit peu ce que tu viens de dire, c'est pour des jeunes ou pour les parents qui nous regardent ou qui ont envie de se lancer dans une carrière de sport en tant que jeune athlète plutôt que de se freiner ou de se lancer éperdument dans cette activité-là, déjà, pensez du coup à l'avenir en disant n'oublie pas de regarder autour parce que l'avenir, la réorientation, au final, elle va être pour tout le monde et tout dépend du coup de comment tu l'appréhendes et comment est-ce que tu la prépares pour que ça se passe le mieux possible et que la transition soit la plus efficace possible. C'est exactement ça. C'est résumé. Si je devais dire à un jeune athlète aujourd'hui, si tu as les capacités, les sentiments et l'envie de lancer, lance-toi, mais sois quand même ouvert au fait que tu regardes ce qui se passe autour, ne t'enfermes pas complètement dans ta bulle, mais aux parents, je dirais, ce n'est pas si risqué que ça. Demain, si votre enfant, il a envie de se lancer et de tenter un centre de formation et partir trois ans peut-être dans un centre de formation, déjà en trois ans, on n'a pas flingué complètement son avenir professionnel, on peut faire une pause de trois ans dans des études. Si on a envie de faire quelque chose, on peut faire une pause de trois ans et revenir dans les études, ça marche. et plutôt de leur dire accompagnez-les et rendez-les attentifs au fait que c'est quand même une opportunité géniale quand on est un athlète de haut niveau, on nous entend, on nous écoute, on nous voit. Moi, je vois les deux ans où j'ai joué en élite au football américain, en fait, partout, on est reconnu et les gens nous parlent, les gens viennent nous voir parce qu'il y a cette espèce d'image et d'aura qu'ils aimeraient certainement vivre et qu'ils ne voient pas vécu. Et puis, quand ça s'arrête, en fait, le sport de haut niveau, ça se ferme parce qu'on ne l'entretient pas et qu'on ne le nourrit pas. Donc, c'est ça. Moi, je dirais aux parents, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, mais rendez-les attentifs et aux jeunes athlètes, allez-y, mais soyez quand même ouverts au fait que regardez qui vous croisez, quoi, comment, sans dire qu'il faut s'en servir, ce n'est pas ça. Mais n'oubliez pas, en fait, que vous êtes un humain qui rencontrez des humains au quotidien et les liens et les relations que vous allez créer à ce moment-là, elles ne sont jamais vraiment perdues et même si on ne se voit plus pendant deux ans pour parler à quelqu'un, on arrive à le faire avec des connaissances, avec des amis, on a des collègues avec qui on a pu bosser pendant deux ans, on ne se revoit pas pendant trois et quand on se recroise, c'est génial. Ça marche aussi quand on est un athlète de haut niveau et qu'on parle des partenaires. On peut prendre l'exemple de... Alors, il y a eu du coup avec cet exemple, mais de Zinezin Zidane qui a été un héros dans ma jeunesse, dans la tienne aussi, je crois, et qui, en fait, ne s'est pas arrêté à sa carrière de joueur, qui a continué à évoluer parce qu'il avait préparé certainement le terrain avant et qui continue en plus à conserver cette aura parce qu'en plus, il utilise sa notoriété pour des actions caritatives qui lui permettent non seulement de faire des bonnes actions mais qui en plus continuent d'entretenir ce qu'on appelle du personal branding et qu'il est nécessaire d'entretenir qu'on soit athlète ou monsieur et madame tout le monde. Donc ça, ça peut être aussi un des exemples à citer. Le meilleur exemple pour moi et puis en ce moment, en plus, il y a The Last Dance qui sort sur Netflix qui est Michael Jordan. Michael Jordan n'a jamais gagné autant d'argent que plus qu'il joue plus au basket parce qu'il a ses liens avec Nike, il a très bien fait, il a investi ce qu'il fallait, il a su s'entourer des bonnes personnes, des bons conseils et aujourd'hui, c'est un des sportifs les plus fortunés au monde avec Tiger Woods et ce n'est pas ce qu'il a gagné quand il jouait parce qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur de NBA gagne trois fois ce que gagnait Jordan à l'époque. Mais voilà, ils ont su faire fructifier ça et à l'inverse, on peut avoir eu des carrières avec des joueurs NBA qui aujourd'hui sont dans le cas niveau, c'est un exemple bien précis et c'est comme ça parce qu'en fait, ils ont juste oublié qu'à un moment, ça va s'arrêter et même Michael Jordan, ça s'est arrêté. À un moment, il a arrêté de jouer au basket parce que c'est ça et si on n'a pas conscience de ça, c'est là où ça devient dangereux et c'est ça qui fait peur aux parents. Je pense que c'est vraiment ça qui fait peur aux parents. Moi, mon père, le moment où la question s'est posée de partir en centre de formation, m'a dit oui, mais attends, si tu te blesses, je sais lire et écrire et je peux en reprendre des études mais sauf qu'à 14-15 ans, on ne sait pas, on ne peut pas le dire et tout et c'est dommage parce qu'il n'y avait pas, ce n'est pas quelque chose qui est répandu, ce n'est pas quelque chose qui se dit vraiment beaucoup dans les clubs et dans les structures de haut niveau alors que ça existe. Alors que ça, d'ailleurs, il y a une association qui est en train de se créer pour ceux que ça intéresse on mettra le lien dès que l'association sera créée, on mettra en bas de commentaires mais c'est vrai, commencer déjà à anticiper l'avenir quoi qu'il en soit, c'est toujours une meilleure solution. OK, donc là, du coup, on a vu la question de la réorientation quand on est athlète et qu'il faut se réorienter sur le monde professionnel. Maintenant, si on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a fait une carrière quelconque, enfin quelconque, hors sport et qui est par exemple banquier ou qui était dans l'automobile comme toi à un moment, comment on fait du coup pour se réorienter dans l'autre sens, c'est-à-dire de sortir de cette industrie qu'on a peut-être considérée comme sérieuse pendant un moment ou en tout cas nourricière qui nous a permis de vivre et puis là, c'est le moment de se dire c'est la réorientation, je veux travailler ma passion, comment on peut faire ce switch ? Toi du coup, vu que tu l'as fait dans les deux sens, comment tu l'as vécu et quels conseils tu pourrais donner ? Quel conseil ? Moi, je pense qu'en fait, la question que j'ai dû me poser, c'est qu'est-ce qui est indispensable dans ma vie et très clairement, en tout cas dans ma vie, ce n'était pas le matériel et voilà, j'ai eu des périodes où j'ai très bien gagné ma vie, d'autres un peu moins, mais toujours bien et puis là, finalement, en fait, quand je me suis dit est-ce que tu es vraiment heureux à faire ça et que la réponse a été ben non et que ma femme me dit ben non, tu n'es pas heureux, ben qu'est-ce qu'on fait ? et on essaie de faire le tri de ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas et puis on enlève en fait l'indispensable, on essaie de mettre le plus de possibilités de son côté pour dire ok, on va réduire notre train de vie au maximum mais je vais entamer quelque chose qui va me rendre heureux et puis en fait, on arrête de se poser des questions parce que, moi, j'aime bien cette phrase ce qu'il dit à un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et une fois qu'il tombe, il cherche à construire un parachute ou un avion. Ben en fait, c'est ce que j'ai fait et puis, quand on se pose la question de se dire mais moi, j'ai quitté, je suis devenu indépendant à 40 ans, c'est un peu avant, 39, mais à 40 ans quasiment et en fait, je me suis dit mais ouais, mais si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, j'ai 20 ans de carrière professionnelle derrière moi, je pense que je vais retrouver un travail. Donc, si le pire qui puisse m'arriver, c'est de me retrouver… Et puis, l'avenir n'est jamais certain. Non. Non, parce qu'en plus, j'ai connu le monde de l'automobile, moi, j'ai travaillé dans le monde de l'automobile au moment où il y a une transition énorme sur les modes de fonctionnement, les rémunérations sur le quoi, du comment et en fait, on a la maîtrise de rien. On ne maîtrise de rien, c'est-à-dire que un CDI ne nous rend pas confortable. Ce n'est pas plus confortable parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer une nouvelle direction. Je veux dire, aujourd'hui, on est en plein en train de vivre une crise sanitaire qui impacte l'économie complète. Alors qu'en fait, on parle d'un virus. Je veux dire, on parle d'un virus qui aujourd'hui est en train de se faire poser plein de questions. Moi, je travaille depuis la Fondé Tech qui est à Genève et je discutais avec d'autres personnes qui occupent l'Opola qui font du recrutement et qui me disent en fait, nous, notre activité est à l'arrêt parce qu'en fait, les entreprises, ce n'est pas ce qu'elles vont faire. Donc, nous, on ne peut pas bosser alors que tout partait super bien et tout et c'est un virus. Ce n'est pas la qualité de leur travail, ce n'est pas l'économie. Mais voilà, il y a un truc qui a fait que tout avait changé. Donc, à partir du moment où on accepte le fait qu'on n'a pas la maîtrise et qu'un CDI dans une grande entreprise n'est pas invulnérable, est-ce que finalement, c'est aussi risqué que ça de tenter quelque chose qui nous rend heureux ? C'est une jolie phrase, on la mettra peut-être en haut de la citation de la publication. Et donc, du coup, ça nous pousse peut-être un peu la question de justement la situation en sortant. Là, on est en train de sortir du confinement pour celles et ceux qui sont en France. En Suisse, pour le coup, c'était un petit peu moins restrictif, mais malgré tout, l'économie était quand même arrêtée pour beaucoup d'entre nous sur l'industrie sportive ou non. comment tu vois l'avenir et spécifiquement à l'industrie sportive ? Est-ce que justement, cette industrie en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, en tant que réorientateur qui a l'habitude de s'adapter à tout ce qui peut arriver sur l'improbable, au final, on sera peut-être encore mieux préparé ou est-ce que c'est le bon moment justement pour se lancer dans quelque chose d'assez imprévu parce que de toute façon, on ne sait juste pas du tout comment ça va se passer. Ça peut être les bonnes questions. J'en profite pour voir qu'il y a des personnes qui se sont ajoutées au live et qui disent bonjour. Et bonjour Bertrand, bonjour Julien, bonjour David qui avait gentiment salué et qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Il y a même mon cousin qui se connectait. C'est la famille qui est en train d'arriver. C'est un collègue, c'est un plaisir. Ce que je dis moi, moi je pense en fait, ce que ça a fait pour moi en tout cas, parce que moi je suis resté confiné, j'ai deux petites filles en fait de 4 ans et de 5 ans et demi. Ma femme est infirmière donc elle a dû bosser donc je suis resté confiné. Je viens de sortir pour la première fois de chez moi depuis presque 7 semaines. Donc j'ai eu beaucoup de temps. Tu vas dire. J'ai eu beaucoup de temps et je crois qu'en fait que ça m'a amené à réfléchir et à penser toute cette période, c'est de me dire mais j'ai encore plus envie maintenant de faire des choses qui me rendent heureux. Et pour le coup, me dire finalement c'est tellement plus important de faire des choses qui nous rendent heureux qu'autre chose parce que finalement il n'y a qu'à ce prix en fait qu'on peut rendre les gens autour de nous heureux et voilà. Donc oui, moi je suis persuadé qu'il faut du lien social, qu'il faut créer des relations, qu'il faut arrêter en fait de chercher à qu'est-ce que telle ou telle personne va pouvoir m'apporter avant de, quand on commence à rentrer dans une relation. Si on part comme ça, on est foutu. Donc moi je suis persuadé que c'est le bon moment pour les entreprises, l'industrie du sport en particulier parce que ce n'est pas vraiment posé ces questions-là, elle n'a pas été trop impactée encore par l'économie même si c'est en train d'arriver. En tout cas pour le monde du golf c'est le cas, les clubs de golf commencent à se poser des questions. Moi je crois que c'est le bon moment en fait pour dire prenons les choses différemment et essayons d'avoir un point de vue différent et puis et de s'ouvrir à d'autres domaines. C'est le cas du golf, c'est le cas du foot, c'est le cas de quasiment tous les sports. En fait c'est des micro-causes qui sont fermées ensemble et puis on fait comme on a toujours fait. Mais c'était le cas des assurances, c'est le cas de l'automobile, c'est le cas de l'industrie, c'est le cas de... Sauf qu'en fait l'expérience aujourd'hui nous montre que ça a ses limites et ça peut marcher qu'un certain temps et que les gens vont peut-être commencer j'espère à réfléchir différemment et je suis quelqu'un de plutôt optimiste et je me dis que finalement de ça il va ressortir quelque chose de positif et que les gens vont commencer à créer du lien et voilà. En tout cas moi c'est ce que je vais essayer de faire et je pense que c'est pas de moi mais si chacun change un petit peu c'est comme ça que le monde changera. Faut pas attendre il ne faut pas attendre en fait sur des dirigeants d'entreprises de pays pour qu'on le fasse nous. Donc voilà maintenant je pense qu'au final c'est une opportunité. Ça fera plaisir à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous verront en replay. Ce qui est sûr c'est que ce que j'ai bien noté dans ta phrase c'est le moment de se faire plaisir effectivement c'est toujours le moment de se faire plaisir mais peut-être que là spécifiquement en ce moment il y a beaucoup de monde qui a pu le prendre un peu de recul sur son rythme effréné de vie et qui a pu se dire bon bah là maintenant ça suffit effectivement je vais faire ce qui me fait plaisir et on en arrive presque à la troisième réorientation c'est apprendre à se faire plaisir et se dire ok je vais me faire plaisir c'est une chose maintenant réussir à trouver le bon job qui réussisse à te permettre de te faire plaisir bon bah du coup là c'est notre job à Haute-Doria de vous aider ceux qui me regardent donc typiquement ça serait que c'est pas facile parce que ça veut dire que ça remet en question tout ce que vous avez pu avoir comme base jusqu'à présent tout ce qu'on a pu bien toujours vous dire depuis que vous êtes enfant depuis que vous êtes en stage depuis que vous êtes employé bah là il va falloir apprendre à penser complètement différemment apprendre à penser par vous-même ce qui est en général plutôt assez agréable et un peu flippant au départ mais assez agréable et surtout il va falloir aussi apprendre à vous vendre différemment puisque vous vous voyez autrement donc il va falloir aussi réapprendre à quelque part vous projeter différemment je peux faire un petit parallèle justement avec j'ai beaucoup d'étudiants qui sont des anciens athlètes de haut niveau notamment que je vois via le CES et la FIFA Master et ces étudiants sont des ont l'habitude de se vendre et de se promouvoir un petit peu comme tu l'as fait tout à l'heure Cyril en disant je suis un athlète de tel niveau je suis connu au niveau international j'ai fait telle et telle performance à telle et telle année oui mais là du coup vous rentrez dans un autre monde un monde en lien avec le sport mais peut-être un peu plus au niveau du coup business et donc dans ce cas il faut apprendre complètement à utiliser d'autres compétences que vous avez mais à les valoriser autrement donc ça c'est clair que typiquement Andoria a clairement son rôle à jouer là-dessus et ça peut peut-être être Cyril d'avoir un moment d'en parler aussi ensemble entre Link Business Academy et Andoria on va vous préparer une petite session bientôt disponible en ligne pour justement apprendre non seulement à comprendre quelles sont vos compétences comment les revaloriser mais aussi à apprendre à les vendre à quelqu'un d'autre qui vous intéresse une autre industrie ou un sponsor ou un partenaire sans avoir l'impression de vous vendre parce que souvent on a l'impression de se trahir quand on essaie de se vendre et donc là toute la technique est là c'est que quand on fait un job passion si en plus on a l'impression de se salir et de se sentir à soi-même quand on essaye de se vendre parce qu'on a l'impression que se vendre c'est sale c'est vraiment l'occasion justement de se dire ok comment est-ce qu'on peut faire autrement avec les valeurs que sont le sport c'est-à-dire l'humanité le respect le fair play la notion de collaboration d'entraide et ça c'est important c'est un petit peu est-ce que tu ferais un petit pitch Cyril sur cet apport que ça pourrait avoir moi le truc c'est que à part les gens qui sont nés en voulant être le loup de Wall Street et c'est une très très faible partie de la population en fait on a toujours un problème à se vendre à se dire ouais mais bon est-ce que je exagère pas est-ce que je vaux est-ce que je suis c'est-à-dire que si moi j'ai un exemple enfin c'est l'ancien numéro 1 mondial et numéro 2 mondial maintenant de golf qui s'appelle Bruce Kopka Bruce Kopka il gagne en fait quasiment tout le temps en majeur c'est en gros il gagne la Ligue des Champions deux fois par an et quand on lui a dit mais comment tu fais comment tu le prépares il dit mais je le fais pas comme si c'est un tournoi comme un autre il a réussi dans son mindset à s'enlever le truc de dire c'est un des cas de tournoi les plus importants de l'année il faut que je sois bon maintenant imaginez en fait que si demain on arrive à aller jouer une Ligue des Champions comme si c'était un match de présaison et qu'on se donne le meilleur parce qu'on a envie de gagner ben la pression elle tombe et ben c'est la même chose exactement la même chose quand on se retrouve dans un entretien que ce soit un entretien d'embauche que ce soit un entretien de ventre à partir du moment où et moi c'est ce que j'enseigne c'est changer vos objectifs si on envoie un message pour obtenir un rendez-vous que ce soit un rendez-vous de prospection que ce soit un rendez-vous pour trouver un job et que en fait l'objectif est simplement de rencontrer la bonne personne et d'échanger des idées ben d'un seul coup ouais on n'est plus du tout en train d'envoyer un CV ou ce genre de choses on veut juste rencontrer la personne pour partager des idées déjà ça change beaucoup le ratio il est juste énorme parce que ça surprend les gens moi tous les gens que je forme et qu'ils l'utilisent me disent c'est un truc de fou il m'a répondu alors qu'en fait je lui ai envoyé des tonnes de messages il m'a jamais réclu parce que là tu lui parles de lui et tu veux échanger des idées plutôt qu'essayer de te vendre un truc qu'il a déjà et puis deuxième chose pendant l'entretien moi c'est ce que je dis j'ai un ami qui est un de forme mais qui est prof de golf qui est pro de golf Paul salut et en fait je lui dis mais quand tu vas rencontrer quelqu'un un directeur ou ce genre de choses si tu y vas en disant je veux absolument qu'il me propose un job c'est mort parce qu'il va le voir il va le sentir si tu y vas foncièrement en disant j'y vais et mon but est de partager des idées et si je ressors de là avec des idées et lui aussi on fera tous les deux gagnants la pression redescend tout de suite les échanges ils sont vachement plus cordiaux et typiquement moi le nombre de fois où j'arrive et qu'on me dit de toute façon Franck allait à Toulouse le premier entretien il dit ouais j'ai pas bien compris en fait pourquoi on se voyait mais je vous ai dit que j'avais une heure mais en fait j'ai que 30 minutes ça a duré presque deux heures et puis en fait au final voilà on travaille ensemble et ça se passe bien mais il me dit mais t'as rien cherché à me vendre mais parce que je venais pas pour ça et moi si clairement le fait de l'avoir rencontré m'avait donné des pistes et des idées sur ce qu'attendent les professionnels en fait du monde du golf les directeurs les formateurs les pros c'était génial j'avais pas perdu mon temps et donc en fait j'y allais vraiment dans cette optique là mais vraiment après ça peut il y a des cyniques qui vont dire que c'est pas le cas moi oui et je me rends compte que en fait tous les gens que je forme et qui font ça m'appellent derrière en disant putain mais c'est un truc de fou moi j'ai donné une formation avant le confinement un comptable un expert comptable et tout et il me dit ouais mais je sais pas et tout et dès le lendemain de la formation je lui dis écoute tu vois ton client tu le vois et puis il change complètement de truc il me dit mais moi ce client il m'a rappelé juste derrière il m'a dit putain mais j'ai dû arrêter qu'il entretient avec peu de trucs et tout finalement je me suis intéressé à lui il m'a tout dit il s'est ouvert ça fait deux ans que c'est mon client ça se passait mal et il dit là j'ai l'impression d'en mettre un pote parce que peut-être tu t'es intéressé à son point de vue et à lui et puis voilà moi je dis toujours imaginez vous êtes invité chez des amis et il y a des amis communs qui sont là et en fait vous vous mettez à l'apéro à discuter avec le mari que vous n'avez jamais rencontré vous ne le connaissez pas et puis le gars en fait vous dit qu'il est on ne sait même pas ce qu'il fait peu importe le boulot qu'il fait et que vous vous intéressez en disant tiens c'est sympa je ne connais pas je n'ai pas de compétence là-dedans mais c'est sympa c'est intéressant vous faites ça ah mais est-ce que c'est un peu comme telle ou telle chose il y a une fois que vous avez fait ça et qu'il a échangé qu'il a partagé sur ce qu'il faisait et tout mais quasiment à 100% ce qu'il va faire derrière c'est et toi tu fais quoi et puis vous allez parler de vous parce qu'il vous l'a demandé pas parce que vous aviez envie parce que vous voulez vous vendre et bien ça fonctionne dans la vie et ça marche dans l'entreprise aussi c'est la même chose on ne devrait pas on ne devrait pas se comporter différemment en fait bah en fait c'est ça c'est que de contacter quelqu'un qu'on connait plus ou moins bien en lui demandant un service il y a toujours cette espèce de recul en disant alors attendez je vais essayer de jauger si tu mérites ou pas que je te donne un coup de main alors que si on est dans l'échange humain et dans les relations et qu'ils n'ont pas d'intérêt on va dire agressif c'est quand même beaucoup plus agréable et effectivement on a toujours beaucoup plus envie de rendre service à quelqu'un avec qui on a eu un bon contact et qui a eu un intérêt et à qui on partage quelque chose en général la passion du sport que quelqu'un qui est agressif désagréable et qui ne rendra jamais un service c'est ça c'est exactement ça et moi tout ce que je dis c'est que finalement moi j'aide juste les gens à faire dans le monde de l'entreprise et plus particulièrement dans le domaine du sport parce que c'est ce qui me passionne de faire en fait ce qu'ils savent faire socialement vous savez vous faire des amis vous savez faire des rencontres vous savez faire des relations vous savez faire des potes c'est la même chose dans le monde de l'entreprise après après ça ne se résume pas qu'à ça parce qu'il faut on n'a pas le temps d'aller voir tout le monde et tout donc il faut aussi savoir à qui parler et comment et ça donc oui après il y a des méthodes et pour identifier les bons interlocuteurs mais après voilà ça c'est ce que tu c'est ce que tu apprends à faire c'est ça on te contacte exactement voilà tout à fait j'en profite du coup pour dire merci à Damien qui a fait un gentil petit message dans les commentaires et à rappeler du coup à ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions spécifiquement justement sur si jamais vous hésitez à vous réorienter si vous hésitez à prendre une carrière dans l'industrie sportive si vous êtes encore étudiant et que vous posez des questions c'est le bon moment pour poser vos questions en attendant que les questions soient écrites et mentionnées noir sur blanc moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que aussi au niveau de ta famille c'est perçu parce que c'est souvent aussi une question qu'on me pose je dois avouer que j'ai souvent aussi soit des athlètes qui se réorientent soit des banquiers parce qu'on est à Genève qui dans ce coup veulent devenir profs de yoga et pourquoi pas déjà devine mais une des questions principales c'est que va dire mon entourage et que comment est-ce que je vais justifier ça à ma famille est-ce que toi t'as eu quelque chose de difficile à discuter ça s'est fait facilement non alors moi je parle assez facilement donc c'est pas trop mon problème après au niveau de mon foyer ma famille proche de ma femme évidemment c'est une conversation qu'on a eu maintenant à partir du moment où on était assez d'accord sur le fait que j'étais pas heureux en tout cas de ma vie professionnelle et que forcément s'il y a une partie on y passe quand même beaucoup de temps si là j'étais pas heureux il fallait trouver une solution échanger et j'ai la chance d'avoir une femme qui me fait confiance par rapport à ça et qui me soutient encore au quotidien par rapport à ses choix maintenant au niveau de l'entourage clairement on passe de des gens qui disent ah c'est génial franchement t'as raison de le faire c'est super à des gens qui comprennent même pas qui n'ont pas compris ce qu'on faisait et pourquoi ou mais t'es complètement paré t'as quitté un bon job et machin mais pourquoi tu fais ça et tout moi je leur réponse moi je la même chose c'est toujours la même chose c'est en fait je veux faire un truc qui me rend heureux et puis après et puis voilà et si en plus ça me permet de gagner ma vie correctement tant mieux si je la gagne plus que bien encore tant mieux plus mais c'est pas le premier but si j'arrive au final à être heureux et bien je rendrai ma femme heureux mes filles heureuses mes amis heureux et c'est tout et puis ceux qui comprennent pas ben s'ils ont envie qu'on en discute on en discute s'ils ont pas envie ma foi tant pis parce que parce que c'est comme ça mais globalement la plupart du temps en fait les gens disent oh c'est génial et tout oui mais moi je pourrais pas en fait on peut clairement on peut c'est juste quand on arrête un peu de toute façon c'est toujours plus difficile avant de le faire que de le faire une fois qu'on est dedans ben on y va quoi on arrête de se poser des questions on y va faut pas faire faut pas faire les choses sur un coup de tête ça se réfléchit ça se mûrit mais une fois qu'on est sûr qu'il y aura a priori plus de bénéfices que d'inconvénients ben il faut y aller il faut y aller il faut trouver il faut trouver aussi la personne enfin souvent les grosses décisions il faut réussir à trouver la bonne personne en face ça peut être effectivement quelqu'un de son entourage ça peut être des amis ça peut être peut-être quelqu'un qu'on connait pas très bien et du coup justement à qui on peut peut-être un peu plus facilement s'ouvrir parce qu'il n'y a pas tout ce jugement qui tu es avant moi d'ailleurs j'en prie pour remercier Audrey qui a beaucoup accompagné dans mes choix de vie avant d'en arriver là où je suis où je suis heureuse avec Odoria mon compagnon mes chiens-chat et tout mais surtout le fait d'avoir la possibilité de se mettre en fait un peu de recul sur quelle est notre vie et ce qu'on a vraiment envie de faire c'est indispensable et ça fait penser du coup justement les sessions de ShareBrain que tu organises c'est justement cet échange là c'est le fait de dire il y a des personnes qui viennent avec des avis ni positifs ni négatifs en général des gens qui ne se connaissent pas et qui du coup vont pouvoir donner des conseils en disant ben voilà j'ai rien enfin j'ai aucun intérêt à te donner quelque chose de négatif j'ai aucun intérêt à te donner quelque chose qui n'est pas positif et ça et ça ça et ça et donc du coup ça pourrait très bien être qu'on se fasse une petite ShareBrain spécialisée sur la réorientation avec justement toutes ces personnes qui viennent sans complexe et viennent du coup discuter pendant c'est quoi c'est des sessions de 1h je crois que tu avais fait jusqu'à présent et c'est génial c'est là comme ça les gens qu'on s'est rencontrés et c'était une merveilleuse rencontre et puis après cette question on a Dania qui nous a posé une question donc réponds à ça alors le ShareBrain en fait c'est les deux les deux indicateurs de ça sont Hicham et Tatla et Grégory Logan qui ont commencé à organiser ça moi j'ai commencé en tant que participant et puis quant à eux leurs activités professionnelles respectives on leur donnait plus le temps de les organiser j'ai voulu continuer le principe c'est du brainstorming en fait entre entrepreneurs qui n'est pas ouvert qu'aux entrepreneurs on a des gens qui viennent et qui sont des salariés la seule chose en fait c'est que c'est la bienveillance qui règne et puis un entrepreneur vient parce qu'il a une problématique et qu'il en a marre de tourner autour du truc et à toujours réfléchir avec les mêmes personnes qui se disent j'ai besoin d'idées nouvelles j'ai besoin de choses différentes et c'est ce que ça fait toi à l'époque on s'est rencontré comme ça et de se dire mais finalement moi j'ai pas besoin de discuter qu'avec des formateurs et des coachs pour savoir quelle est la solution pour moi et que finalement quelqu'un qui a une boîte de communication un photographe ou n'importe qui il peut avoir des idées et elle peut m'être bonne pour mon job on peut discuter avec un contact qui dit quand j'ai eu ce problème j'ai fait ça et le sharebrain pour ça moi ça me tient vraiment à coeur et j'ai hyper hâte de pouvoir recommencer les organiser parce que c'est hallucinant en fait les échos à chaque fois à chaque fin de session on me dit toujours la même chose c'est génial c'est hyper bienveillant mais attends mais ça m'a donné des idées pour mon business et machin c'est en fait parce que toutes les idées sont bonnes à prendre moi j'ai Julien le petit qui m'a formé à cette méthode il donnait toujours un exemple que j'ai repris il le sait que j'ai repris l'exemple et dire mais en fait si tu marches dans la rue avec un collègue et que tu parles d'un problème que tu as dans ton entreprise et que ça n'arrive pas et que tu ne comprends pas si quelqu'un te tape sur l'épaule en te disant je suis désolé je vous suis plus tout à l'heure j'ai entendu votre truc et nous en fait moi j'ai eu ce problème là un jour et voilà on a fait ça et ça a fonctionné mais je ne vous dérange pas plus merci au revoir en fait il y a deux catégories de personnes il y a une catégorie de personnes qui va dire moi je ne le connais pas je n'ai pas vu son CV je n'ai pas vu son LinkedIn donc l'idée est gentille mais il va la garder on va continuer à réfléchir entre nous entre professionnels ou se dire c'est quoi l'idée on s'en fout qui c'est c'est peut-être un balayeur c'est peut-être le CEO d'une multinationale on s'en fout l'idée elle a l'air sympa voyons voir si elle est applicable à notre domaine d'activité et puis on y va le point commun des gens qui sont aujourd'hui qui ont des entreprises qui fonctionnent des grosses ou petites leur point commun c'est qu'ils prennent toujours l'idée c'est vrai on entend exactement oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et donc du coup oui très bien donc du coup justement la question de Dania c'est bah oui j'ai dû me décaler pour avoir un bon wifi du coup confinement on n'est pas tous dans le bureau ça s'appelle s'adapter à la situation Dania nous pose la question de quel conseil pourriez-vous donner pour réussir à passer du monde sportif bénévole au monde sportif professionnel particulièrement dans l'événement sportif et je sais que cette question elle est posée par beaucoup de monde je pense d'ailleurs notamment à des personnes qu'on connait en commun qui s'appelle Hassan Dania je pense que vous avez la même question donc Cyril ta réponse sera bienvenue sur cet aspect pour passer du monde sportif bénévole au monde sportif professionnel notamment l'événement sportif et bien en fait moi je pense que toute la partie bénévole c'est une opportunité incroyable de l'expérience et du réseau c'est à dire que c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on n'est pas payé pour faire quelque chose qu'on ne fait pas bien et qu'on n'acquiert pas d'expérience moi je pense que tout ce temps-là va permettre en fait il faut profiter pour identifier quelles sont nos forces quelles sont nos faiblesses qu'est-ce qu'on aime faire ce pour quoi on est bon ce pour quoi on l'est moins et puis profiter pour parler à l'humain pour rencontrer des gens et puis c'est là en fait où vous saurez déjà ce que vous avez envie de faire réellement parce que des fois vu de l'extérieur ça peut paraître la réalité des choses elle peut être un peu moins un peu moins cool et puis parler 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 aux gens parler aux gens discuter de ce que vous avez envie que vous voulez faire si vous avez projet faites-le Yisham qui est un des prédateurs d'une chambre qui est un ami il dit toujours en fait si vous avez une idée faites-le plus de monde possible on va pas vous la voler on va juste trouver et si c'est votre identité on peut pas vous la voler on peut pas et puis demain ça change rien donc oui oui moi je pense que commencer par donner de là est une super bonne idée parce que c'est c'est un moyen beaucoup moins risqué de voir si c'est ce qui nous plaît et puis après si vraiment ça vous plaît entourez-vous des bonnes personnes faites des formations qu'il faut faire mais faites pas que ça parce que vous pouvez vous construire le plus beau vélo du monde vous pouvez mettre toutes les belles pièces du monde dessus vous pouvez avoir le vélo qui est capable de gagner le Tour de France tant que vous ne commencerez pas à pédaler vous n'irez nulle part donc il n'y a pas besoin il suffit juste des premiers outils et puis on se lance et puis on a quand même le construire au fur et à mesure le vélo comme vous avez appelé sur les OBS déjà rien il y a du cherchable c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de sauter de la falaise du coup justement Dania et Hassan c'est un petit peu l'exemple concret d'athlètes qui ont eu un excellent niveau et qui ont eu une excellente réputation qui du coup ont fait cette partie on va dire de leur vie professionnelle là et qui sont justement plutôt assez actifs d'ailleurs sur le bénévolat sur les différentes actions soit en Suisse ou un petit peu à l'international et justement des fois c'est un petit peu le côté un peu difficile c'est de se dire comment est-ce qu'on change de perception surtout aux yeux des organisateurs parce qu'on peut avoir un super réseau si on n'est pas là au bon moment pour pouvoir avoir l'occasion de prendre la bonne place au bon moment c'est toujours un petit peu délicat donc du coup Dania on en parlera volontiers après mais c'est vrai que le fait de se dire d'aller à ces événements sportifs de faire son job comme si c'était un job payé ça c'est sûr mais d'être aussi à l'écoute des tendances du marché et de pouvoir se projeter en se disant bah tiens la situation c'est celle-là il n'y a peut-être pas besoin de recruter qui que ce soit à ce moment-là et par contre moi ce que je vois c'est que dans 6 mois il va y avoir peut-être telle problématique ou tel besoin et si vous arrivez avec une présentation avec quelque chose d'assez d'assez prof d'assez analysé face à soit des dirigeants d'événements d'organisateurs en leur expliquant bah voilà ça votre besoin dans 6 mois ça va être celui-là ou dans 3 mois ou dans 1 an vous pouvez me croire ou pas par contre ce que je vous demande c'est que le jour où ça arrive soit enfin soit vous vous laissez de pas m'embaucher maintenant pour empêcher que ça arrive soit le jour où ça arrive n'oubliez pas que je suis là parce que du coup moi j'avais eu cette vision ce qui veut dire que je peux vous aider à avoir une vision une sorte de forecast d'analyse de tendance qui va pouvoir à pouvoir être justement efficace sur sur cette sur cette sur cette embauche potentielle ah Jackie est-ce que tu arrives à nous entendre à nouveau comme ça maintenant ou c'est c'est mieux je pense maintenant Jackie nous dirait si elle arrive à nous entendre encore je pense qu'il y a une chose aussi par rapport à ça c'est que quand on a fait quelque chose de manière bénévole on a des fois un peu cette réticence à se dire ouais ben je le fais gratuitement maintenant comment est-ce que je vais faire pour me faire payer pour faire la même chose ben en fait il n'y a aucun souci à faire payer quand quelque chose a de la valeur si vous êtes persuadé que ce que vous amenez a de la valeur ben faites le payer il n'y a pas de souci par rapport à ça le rythme qui arrive souvent à pas nos entrepreneurs c'est que ben ils ont du mal en fait à facturer et on a tendance à vouloir le faire gratuitement ou à moitié prix au départ parce que comme ça on va se faire du réseau en fait vous habituez juste les gens à ce que vous fassiez les choses gratuitement et vous transmettez le message par rapport à ça que ce que je fais n'a pas de valeur alors qu'en fait c'est pas un vrai enfin c'est pas juste si vraiment ce que vous amenez une valeur ajoutée faites-la payer moi j'ai bien souci avec ça ça ne veut pas dire que des tarifs en plus pour le domaine que je connais bien qui est le des pros de golf et puis les coachs sportifs ce genre de choses il n'y a aucune surprise au niveau des tarifs moi c'est ce que je dis toujours quand je suis en formation avec les gens qui passent le projet professionnel à Toulouse avec GK formation je me crois j'ai même pas cité en fait avec GK formation je leur dis mais finalement aujourd'hui est-ce que vous avez des compétences techniques pour pouvoir corriger les grattes au golf oui qui travaille en France entre 50 et 60 euros de l'heure ensuite entre 100 et 120 de l'heure dans les cours moi 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 à tout le monde donc en fait c'est pas vos compétences techniques et c'est pas votre prix qui va faire la différence tous sur les mêmes prix arrêtez d'en parler je veux dire quand quelqu'un vous appelle pour prendre une heure de cours avec vous il sera pas surpris du tarif si vous lui annoncez 450 oui il va avoir un problème et il s'attend pas à ce que ce soit un franc non plus donc arrêtez c'est pas le nerf de la guerre c'est pas ça qui doit venir en premier en tout cas et si vous faites des choses de valeur il n'y a aucun problème les gens savent ce que ça coûte les gens sont pas complètement fous si je vais trouver une personne et qu'ils veulent un contact personnel ils savent qu'ils vont le payer sinon ils vont chercher des cours sur Youtube je veux dire donc non non il ne faut absolument pas avoir de réticence par rapport à ça mais ce n'est pas simple parce que c'est ancré c'est ça et puis ça peut aussi être dans votre famille en fait pour moi ça s'englobe dans tout ce qui est analyse et recherche en amont avant de poser sa candidature en tout cas avant d'aller voir la personne qui potentiellement pourrait vous embaucher déjà c'est d'une part d'évaluer la capacité financière de cette entreprise à vous embaucher parce que déjà si l'entreprise aimerait bien mais qu'elle ne peut pas c'est bien de savoir vous exister parce que pour la suite ça pourrait être utile mais il faut s'attendre à un non sur le court terme et par contre une des choses que vous pouvez faire si vous savez que l'entreprise a la capacité de le faire c'est de montrer justement peut-être les retours sur l'investissement financier que vous allez pouvoir apporter grâce à votre valeur ajoutée si vous arrivez donc bien à mettre en avant votre valeur ajoutée et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire passer justement le message de je ne sais pas trop à oui on va peut-être vous embaucher parce que je vois que là tel que vous me l'analysez dans trois mois j'ai payé votre salaire pour un an et donc dans ce cas c'est intéressant de vous embaucher ou alors d'avoir des nuances mais le fait de se projeter et le fait de se rassurer c'est la meilleure des façons de faire et ça c'est encore plus parce que c'est le sujet de la discussion encore plus pendant la réorientation il faut encore plus prouver que vous avez de la valeur ajoutée et que vous valez autant si ce n'est mieux que n'importe qui qui a dix ans d'expérience derrière vous donc j'ai tendance à dire les faits seront toujours vos amis pour pouvoir passer à l'étape supérieure ouais et puis est-ce que tu aurais un truc par rapport aux sportifs parce que c'est un peu le sujet on parle un peu surtout des sportifs moi c'est un truc à dire aux sportifs aux athlètes qu'on fait de la compétition peu importe le niveau mais cet esprit de compétition en fait vous avez des choses qui ont une valeur énorme sur le marché du travail c'est que vous savez que vous allez rater c'est quelque chose que vous acceptez et vous acceptez en fait que des fois quelqu'un soit meilleur mais ça ne vous empêche pas de vous entraîner c'est à dire que un athlète peu importe son niveau a perdu il a plus perdu qu'il a gagné et c'est comme ça qu'on gagne et bien ça dans le monde de l'entreprise en fait a une valeur phénoménale de se dire c'est pas parce que je vais rater quelque chose c'est pas parce que je vais me tromper sur quelque chose que je vais tout abandonner non je vais les analyser et je vais m'entraîner et je vais essayer de me perfectionner pour plus rater ça et bien à partir du moment en fait où vous avez conscience que c'est quelque chose que vous faites dans le sport parce que sinon vous n'aurez jamais fait carrière et encore une fois il n'y a pas eu besoin d'avoir joué au plus haut niveau au NDA pour ça si à partir du moment où vous avez compris que c'était ça que ce mode de fonctionnement et que ce mode de fonctionnement vous pouvez l'apporter dans une entreprise mais pour un chef d'entreprise c'est une valeur qui est incroyable il vaut mieux quelqu'un qui a peut-être un peu moins sur le papier de compétences ou d'expérience dans un domaine mais dont on sait pertinemment qu'il lâchera rien jusqu'à ce qu'il y arrive et qu'il ait compris et que ça fonctionne que quelqu'un qui a fait tous les taux d'études tous les diplômes tous les trucs là mais à la première difficulté qui va laisser tomber ça ça a de la valeur pour une entreprise clairement je pense que c'est un merveilleux mot de la fin et puis si vous avez encore d'autres questions on vous invite à nous contacter du coup en message privé et on repartagera vous pouvez ça va écrire sur Odoria et puis je repartagerai à Cyril ce que vous pouvez noter c'est que en vous abonnant à la page du coup vous pourrez être informé des fameuses sessions qu'on fera pour vous aider justement à être à vous vendre sans vous vendre pendant l'entretien d'embauche on va peut-être penser à faire du coup un sharebrain digital sur la réorientation pourquoi pas une petite discussion comme ça et dans tous les cas on va être aussi disponible pour pouvoir vous accompagner soit dans vos processus de vente personnel professionnel mais surtout dans la valorisation de vous et pouvoir vous remettre sur le marché de l'emploi de l'industrie sportive donc on se souhaite bonne chance à tous ceux qui se réorientent c'est toi qui auras le mot de la fin dès que tu conclues je coupe en tout cas je dirais un grand merci à tous ceux qui nous ont posé les questions et ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent c'est ça voilà merci merci c'est un beau mot de la fin merci à toi Vénéfa déjà de m'avoir permis de parler de ça c'est un truc qui nous tient à coeur et puis merci à ceux qui ont suivi ceux qui regardront au replay et puis n'hésitez pas moi je suis toujours partant pour une bonne discussion il n'y a aucun souci donc Cyril David sur LinkedIn répondra à vos questions merci encore à toi d'avoir pris du temps et puis d'avoir mis un pantalon du coup pour sortir aujourd'hui à bientôt à bientôt